Yépa tout le monde ! Yépa, yépa, yépa ! Alors dans le thème vie, développement personnel, j'ai voulu traiter un thème, c'était celui de transposer l'homéostasie à nos vies de tous les jours. Et comment rétablir le point d'équilibre de nos vies ? Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait j'ai voulu faire une comparaison entre le maintien du point d'équilibre dans notre corps et le point d'équilibre qu'on devrait trouver dans notre vie. Donc copier la nature, copier notre biologie humaine pour le transposer comme une méthodologie à mettre en place dans nos vies. En fait prendre conscience que des fois on a besoin de rétablir le point d'équilibre dans nos actions. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors cette présentation, j'ai essayé comme d'habitude de la coucher à l'écrit pour développer mon argumentation et puis en fait je ne suis pas du tout contente de moi donc je ne vais pas du tout traiter ce que j'ai fait à l'écrit. Donc en fait voilà, comme j'adore faire les choses spontanément je prends l'initiative de vous faire une présentation à la volée donc on va voir ce que ça va donner. Donc alors la problématique c'est l'homéostasie, le point d'équilibre de nos vies. Alors j'ai souhaité vous faire une comparaison. Pourquoi ? Pourquoi une comparaison ? Parce qu'aujourd'hui dans les castes que je consacre à l'intelligence artificielle vous avez souvent vu le cas de figure où je vous l'ai expliqué. En fait pour avoir développé l'outil de l'intelligence artificielle et donc s'est amélioré en fait les chercheurs, les développeurs, les architectes, etc. ils ont compris, etc. ils ont compris qu'en fait il fallait comprendre comment fonctionne la nature pour reproduire les grands principes en fait. Voilà, ça s'est expliqué dans certains castes, allez voir. Mais voilà, donc moi j'ai essayé de faire pareil un peu avec la biologie humaine c'est-à-dire que j'ai essayé de transposer les grands principes de fonctionnement de la stabilité de notre organisme à ce qu'on pourrait appliquer dans notre vie. Alors je vais vous l'expliquer, voilà. Alors qu'est-ce que la notion d'homéostasie ? Alors ça c'est un terme que voilà, moi j'avais appris et plus qu'appris dans le cadre de mes formations autour de la biochimie, la biologie, la neurophysiologie et autres. Et en fait l'homéostasie, alors moi ça fait, donc c'est très loin les souvenirs, ça fait quelques années. Mais à ce que je m'en rappelle, l'homéostasie en fait c'est un maintien des paramètres physico-chimiques intérieurs, donc stable. C'est-à-dire qu'on a des facteurs qui sont dits externes. Donc à ça je vais vous dire par exemple les températures, une odeur, voire même peut-être qui pourrait stimuler la synthèse de vos hormones. Donc enfin bon bref, il y a plein de petites choses à l'extérieur qui vont influencer les paramètres qu'on a à l'intérieur de notre corps. Mais notre corps, il fonctionne un peu comme en biophysique. C'est-à-dire qu'en biophysique, si vous avez été à la fac, vous avez peut-être des petits rappels au regard de l'entropie, l'entalpie. La notion d'ordre et de désordre. Et qu'un système en fait, si vous le laissez dans le temps, il est toujours voué au désordre. Et que pour le ramener à un état d'ordre, il faudra fournir de l'énergie. Donc nous dans nos vies c'est pareil. Quand c'est un peu le bordel et que c'est vraiment la notion de désordre, il faut être capable d'en prendre conscience. Et quand on arrive à cet état d'équilibre qui est en phase de désordre, il faut consacrer de l'énergie pour ramener ce point d'équilibre. Voilà pour la petite comparaison. Et dans notre organisme, ça fonctionne de la même manière. Vous avez, pour revenir en fait sur quelque chose qui est un peu compliqué, mais on ne sait jamais si vous avez des petits souvenirs. Moi ce que je me souviens, c'est que si on regarde le côté sciences neuro-endocrino et physiologie, alors neuro, les neurones, pourquoi ? Parce qu'on a deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont juste à la jonction en fait entre un système nerveux et on va dire un système et des organes qui seraient plus d'ordre physiologique. Et pour piloter votre petit corps, en fait, qu'est-ce qui se met en place ? C'est que le cerveau en fait, il donne des signaux qui sont nerveux forcément. Donc voilà, un jeu de polarité dans des délocalisations d'électrons le long des membranes. Et donc on passe en fait d'un courant électrique à une réponse qu'on va dire hormonale. Et ça, on appelle ça une réponse physiologique. Donc voilà. Et en fait, ce chef d'orchestre, pour revenir au sujet, la neuro-hypophyse et l'hypothalamus, en fait, c'est un chef d'orchestre. Et lui, il dit, voilà, quand il y a trop de facteurs extérieurs qui ont modifié nos facteurs intérieurs, s'il y a des dépassements. Ça peut être le cas du glucose, on prend souvent le cas de figure dans le diabète. Quand vous avez des hyperglycémies ou des hypoglycémies, et bien à chaque fois vous avez des pouches d'insuline. Ça, c'est l'hypothalamus qui dit on libère. Et à chaque fois, la vocation, c'est de rétablir votre glycémie. Donc c'est, voilà, il faut suffisamment de sucre qui entre dans les cellules, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, votre organisme, c'est une entité qui est très, 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 très complexe. Et malgré sa complexité et tous les paramètres qu'il y a à l'intérieur, ou l'influence des paramètres qui sont externes, en fait, il ne cible qu'une action, notre organisme, c'est le maintien de notre homéostasie. Voilà, partout, que ce soit dans notre estomac. Vous avez beau boire des boissons gazéifiées qui font pH 4, qui sont hyper acides ou qui sont hyper basiques. Une fois que ça sort de votre estomac, c'est ce qu'on appelle tamponné. Donc ça veut dire que le pH est rétabli. Donc tout, on pourrait transposer plein de modèles, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que notre corps, il a un système de maintien à l'équilibre. Est-ce que dans nos vies, effectivement, on ne devrait pas faire la même chose ? Et pourquoi cette présentation ? Parce qu'en fait, tout simplement, en termes d'outils d'amélioration continue et de développement personnel, j'ai tout simplement voulu vous dire qu'on est des individus cycliques. Voilà, on va avoir, ce qui nous caractérise, c'est la phase des amplitudes montantes ou descendantes. Puis c'est également la fréquence, voilà. C'est les notions de caractère et de valeur aussi, voilà. Donc en termes de développement personnel. Mais dès que vous sortez de vos points d'équilibre, en fait, il faut être capable de prendre conscience, en fait, par rapport à des étalons. Donc ça, c'est subjectif. Quel étalon vous prenez ? Puisque votre corps, lui, il sait, la température, c'est 37. Voilà, on a des références de glucose partout, etc. On a des... Voilà, vous n'avez qu'à regarder votre analyse de sang. Vous savez exactement quels doivent être les étalons. Mais dans nos vies, on n'a pas ces étalons. Donc on ne sait pas à quoi se référer. Donc je dirais qu'on doit faire appel au bon sens, justement, pour, comme notre hypothalamus, être capable de faire ce qu'on appelle du rétro-contrôle positif ou négatif. C'est-à-dire que si ça va trop à la hausse, tac, rétro-contrôle négatif, je diminue la valeur. La valeur, ça baisse à son point d'équilibre dans des zones qui, comme je vous l'ai dit, par exemple, sont données. Par exemple, sur vos feuilles d'analyse médicales. Quand vous faites des analyses biologiques, vous avez toutes vos valeurs correspondantes. Et à côté, vous avez les talons, qu'on va dire, norminatifs. Vous avez une fourchette de valeur. Et vous devez être dans cette fourchette de valeur. Sauf que nous, dans la vie, on n'a pas de fourchette de valeur. Donc, en fait, si on doit savoir quand on sort ou pas de notre zone d'équilibre, en fait, ça appelle plus au bon sens. Donc, voilà, je dirais la difficulté de transposer à nos vies. Et pour aller un petit peu plus loin, je dirais que, voilà, la notion de sortie du point d'équilibre, bien ou pas bien, moi, je dirais que j'ai juste envie de faire une transposition un petit peu personnelle. Donc, là, j'ai parlé des outils de développement personnel potentiels. On pourrait, voilà, se rendre compte qu'effectivement, le maintien de l'homéostasie est également important dans nos vies respectives. Mais on pourrait transposer aussi le maintien de l'homéostasie à la gestion de nos vies, la gestion de nos projets, la gestion d'une entreprise, etc., etc. au management, etc., etc. Et notamment, on pourrait le retransposer au courant de l'innovation qu'on connaît actuellement. Puisqu'aujourd'hui, il y a, à mon sens, une vraie problématique. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir est-ce que l'innovation, la disruption, la transformation digitale, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, le blockchain, la crypto-monnaie, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas dans une déferlante exponentielle autour de la vitesse et l'accélération autour de l'innovation ? Est-ce qu'on ne va pas trop vite aussi ? Et est-ce que là, justement, la question est de répondre à la problématique suivante. Est-ce qu'il ne faut pas rétablir le point d'équilibre ? Voilà, ce ne serait pas à préconiser, je dirais. Donc ça, c'est une problématique qui reste ouverte. Personnellement, je ne sais pas. Il y a plusieurs possibilités. C'est l'opportunité de ralentir la vague de l'innovation, moi je dirais. C'est potentiellement une opportunité, pourquoi ? Pour prendre le temps de mettre en place un cadre réglementaire qui soit réfléchi, qui réponde vraiment aux exigences, on va dire, équitables du consommateur, du particulier, etc., etc. Donc bref, je dirais que oui, prendre son temps et désaccélérer l'innovation, ça pourra avoir des intérêts autour de la gestion du risque. Laisser l'innovation aller dans ce sens, oui, pourquoi pas, parce que ça conserve le courant de créativité qu'on a. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en phase d'entrepreneuriat, qui entreprennent. Et ça, forcément, c'est bien, parce que forcément, ça resserre le maillage de l'économie et ça crée des emplois et les gens en ont besoin. Donc oui, potentiellement. Voilà. Est-ce qu'on doit l'accélérer ? Non, je dirais que c'est assez, mais c'est hyper personnel. Voilà, de toute manière, ce n'est pas nous qui allons décider. En fait, c'est l'adoption collective qui va faire, dans ce cas de figure, la vitesse de l'innovation. Puisque si tout le monde l'adopte, il n'y aura pas de retour à ce qu'on pourrait appeler un point d'équilibre bas. Le point d'équilibre sera peut-être plus haut, parce qu'il sera fonction de l'adoption autour de la confiance, justement. Donc voilà, c'est en fait la fourchette de valeur du paramètre pour savoir où va aller le point d'équilibre. Comme je vous disais, par exemple, quand vous avez du glucose, donc la glycémie haute, voilà, vous avez votre glycémie sur votre analyse biologique. Et puis à côté, vous avez la fourchette de valeur, on va dire, nominale et normale. Et bien là, pour l'innovation, ce sera peut-être pareil, en fait. C'est la fourchette, en fait, et la norme dans la fourchette, en fait, c'est vous qui allez la mettre en place. Si vous êtes très nombreux, voilà, à impulser les outils autour de l'innovation, l'intelligence artificielle, les bots, les assistants, la domonique intérieure, la gestion des objets connectés, voilà, les ordinateurs futurs de type Ethereum, etc. Donc, si vous adoptez, si la confiance est au rendez-vous, forcément, vous allez monter, monter ce point d'équilibre. Effectivement, ça voudrait dire que potentiellement, on n'y est pas arrivé. Donc, tout est possible, c'est vous qui allez mettre en place et décider de cette fourchette. Donc, ça, c'était pour le point innovation et sur la question du maintien ou pas du point d'équilibre. Est-ce qu'on doit restaurer une valeur et retourner à son point d'équilibre ? La problématique de comment j'évalue où est mon point d'équilibre ? Et voilà. Et comment je mets ce point d'équilibre en place ? Et qu'est-ce qui pourrait potentiellement déterminer ce point d'équilibre ? Donc, voilà pour cette petite présentation un peu spontanée. Donc, oui, effectivement, je confirme comme au début. Je la trouve hyper confuse. Mais bon, elle a le mérite d'être ce qu'elle veut. Donc, voilà. Moi, j'ai utilisé cet axe pour le développer. Mais vous pouvez présenter sous des formes de castes. N'oubliez pas de noter le numéro de mon caste correspondant pour qu'on sache bien à quel caste vous répondez. Mais voilà. Faites un caste YouTube. Affichez le lien dans les commentaires et répondez, corrigez, précisez ou argumentez sur ce que vous pourriez appeler, vous, le point d'équilibre de vos vies. Et voilà. Comme ça, moi, j'ai le plaisir de m'en inspirer, de mûrir, de m'aturer. Peut-être complètement de revoir ma vision des choses. Et puis surtout, ça permet à la communauté de se faire également son propre avis. Voilà. Puisqu'on a, personne n'a la prétention d'avoir la science infuse. Effectivement. Et personne n'est capable de prédire l'avenir. On n'en sait rien. Donc, voilà. Je vous dis, il n'y a pas à bientôt. Il n'y a pas le développement personnel. Osez rétablir l'équilibre. En fait, voilà. Vous êtes seul juge de votre vie en règle générale. Mais si vous vous sentez dans une position de mal-être, tout simplement, c'est peut-être un indicateur que, voilà, vous devez être éloigné de votre point d'équilibre. Il faut essayer de retrouver votre point d'équilibre à vous. Et ça, moi, je dirais que ça, par contre, c'est une autre science. C'est une science autour de, voilà, intégrer. Mais ça, c'est plus l'intelligence émotionnelle. Voilà. C'est la qualité en tant qu'être humain de sentir quand on est bien et pas bien. Et de se remettre en question. Et de réajuster vos propres valeurs. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, c'est encore plus... C'est encore plus confus qu'au début. Mais c'est pas grave. Allez. Ben, en fait, voilà, donnez-moi votre avis. J'espère bien faire. Et j'espère que ça peut vous aider à comprendre des choses. En tout cas, si j'arrive à faire un tout petit peu de bien aux gens, ben, je dis yépa. Si c'est l'effet inverse, ben, n'hésitez pas à dire aux gens, voilà. N'écoutez plus, yépa. Elle ne sert à rien. Donc, vous êtes libre, libre, libre. Je ne me vexerai de rien. C'est le jeu. J'en prends le risque. Et c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai juste la vocation de, voilà, transmettre peut-être un avis aussi infime il pourrait être au vu des milliards et des milliards que nous sommes sur cette planète. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa, le meilleur à vous tous. Prenez soin de vous. Et encore une fois, ben, je vous adore. Voilà. Prenez soin de vous et soyez heureux avant tout. Au revoir. Yépa.